je vous lis le titre le frère la lui la rue des titres ok le sang est bon lui qu'est ce qu'il dit donc la fête c'était le maoulib le maouloud est-il islamique ou pas il a déjà répondu la bonsoir bonsoir tout le monde après le 2 18 octobre 2018 octobre 2021 un an déjà qu'elle laissons en tirer après justice pour madame fatou bagar voilà donc on va survoler tout ça là un peu rapidement rapidement parce que c'est très important les personnes intéressées c'est ça le plus important les plus intéressés souvent ils regardent les vidéos donc bon quand même essayer de partager s'il vous plaît merci donc venant à la fête fêter le maouloud ce n'est pas une recommandation islamique pas du tout ce qu'ils le font ce n'est même pas une question de paradis ou d'enfer ou quoi que ce soit ce n'est pas recommandé voilà il ya des recommandations prophétiques voilà mais ça ce n'est pas une recommandation s'il ya des gens qui veulent le faire s'ils le font c'est que eux mêmes ils le font pour eux mêmes c'est ça le c'est ça le truc en réalité ce n'est pas ce n'est pas de le faire voilà ce n'est pas de le faire il ya beaucoup de personnes qui font du monde et comment tu vas mon frère il faut partager la vidéo s'il vous plaît ce n'est pas comment on appelle ça pour dire que il faut le faire c'est obligatoire ou quoi que ce soit non s'il ya des gens qui ont décidé de le faire il paraît que ce sont des chiites qui ont inventé sa patati patata avant l'islam et tout c'est même pas de ça que moi je pensais que ce n'est pas recommandé il ya des choses qui sont obligatoires il ya des choses qui sont recommandés ça ce n'est même pas recommandé donc on parle même pas d'obligation puisque ce n'est pas recommandé donc fanta d'amis là je vais répondre à ta question moi j'utilise ce calendrier et je ne fête pas le maouloute donc si ceux qui ont fêté le maouloute s'adapte à la date ça sera à leur date à eux pour toi fanta d'amis là ça sera de même moi j'utilise un seul je sais pas si vous pouvez voir comme ça moi c'est ce calendrier que j'utilise nous sommes les 18 de notre du calendrier occidentale là comme on voit ça bon ici par ici et le 11 le calendrier islamique c'est le 11 aujourd'hui donc demain c'est le 12 ça dépend des calendriers c'est que c'est une affaire de lune quoi comme le jeune comme le ramadan comme l'appeler fait vous savez quoi voilà les gens il ya des calendriers différents donc chacun son calendrier chacun s'adapte à son calendrier moi c'est ce calendrier que j'utilise à chaque fois donc s'il ya des gens le les trois jours blancs peuvent commencer demain selon leur calendrier à eux vu que moi je n'ai pas fêté le maouloute donc je vais dans le sens de ce calendrier là mais toi fanta d'amis là où les autres vous faites au mieux chacun fait au mieux on n'est pas un jour prêt à la soirée à la comprend tout il sait tout il va savoir si on s'est trompé il va savoir si c'est pas l'ignorance va savoir si c'est pas à cause du calendrier ou de la nuit il comprend tout voilà l'essentiel est que tu as la volonté tu as la foi tu t'es trompé le jour ou que par rapport à tous ces facteurs toi tu l'as fait à un jour près voilà c'est ça le plus important mais ce qui fait le maouloute ce n'est pas une recommandation prophétique vous voulez le faire avoir fait le vous ne voulez pas le faire moi je ne le fais pas et ce n'est pas du tout recommandé ce n'est pas du tout recommandé ce n'est même pas une question d'enfer ou de paradis c'est que j'aime pas vous voir à mon frère comment tu vas c'est que ce n'est pas recommandé du tout maintenant je vais profiter de cette histoire du maouloute là je vais profiter de ça pour parler des anniversaires que vous aimez beaucoup surtout les filles moi quand j'étais petite on fêtait les anniversaires ça fait très très longtemps et les gens se moquaient de nous parce que c'était pas trop en guinée en ce moment là surtout non est un fruit carrière les gens se moquaient énormément de nous et même arrivé à qu'on a créé avant que je ne vienne en france je devais avoir 17 du 8 20 ans quand je fêtais les anniversaires les fils ont moqué de moi parce qu'ils ne connaissaient pas ce n'était pas venu à tout le monde ces filles là aujourd'hui font la concurrence dans les histoires du gâteau mais quand moi je suis arrivé en france donc ça fait 20 ans ou 20 ans plus je n'ai jamais fêté d'anniversaire comme par hasard je n'étais pas dans l'islam ou quoi que ce soit j'avais la vie comme vous connaissez mais je ne fêtais pas les anniversaires le jour de mon anniversaire j'étais triste je n'aimais pas du tout je ne souhaitais pas joyeux anniversaire aux gens j'oubliais leur date d'anniversaire je n'aimais pas du tout l'anniversaire et jusqu'à maintenant vous savez l'âme ressent des choses qu'on a du mal à expliquer c'est maintenant après que j'ai compris que ce n'est pas bon de fêter l'anniversaire la façon façon occidentale gâteau et tout et tout et souvent les filles se plaignent que je n'ai pas mal ou quoi ça c'est ma personnalité ma nature qui est comme ça ce n'est pas méchant quand je vois que vous vous faites des choses aujourd'hui que moi je ne fais plus mais moi c'est pas quelqu'un qui m'a qui m'a dit de ne pas le faire et moi je vous ai dit je devais sauver ma pauvre tête c'est pourquoi j'ai arrêté certaines choses personne ne me disait ne fait pas non c'est pas bon c'est bon déjà je suis pas influençable donc ce n'était même pas possible c'est l'état ce n'était pas du tout possible moi je propose quoi quand tu as anniversaire tu as pris un an de plus tu as un créateur je suis en train de partir sur une logique tout simplement une logique je profite de cette histoire de mon livre tu as un créateur qui t'a créé on est bien d'accord il t'a donné un an de plus on est d'accord jusque là tu dois remercier ce créateur ou tu vas remercier autre chose mais les anniversaires que vous fêtez aujourd'hui qui est ce que vous remerciez fait je suis en train de vous parler logiquement et honnêtement et sincèrement qui vous remerciez le gros souci est que tu vois souvent sur la publication ma chérie c'est ton jour ton jour de quoi de surcroît attention les filles s'habillent en robe de mariée c'est ce qui est catastrophique les filles s'habillent en robe de marier elle se marie à qui vous savez tout ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui les humains ne veut pas vous expliquer ça mais demain vous allez passer à tout ce que je lui dis aujourd'hui donc moi je pense que le jour de ton anniversaire je vous donne des propositions ce que vous pouvez faire et c'est de partager la vidéo s'il vous plaît ce que vous pouvez essayer de faire les filles je sais que vous n'aimez pas ça les jours de vos anniversaires ou l'anniversaire de vos enfants vu que vous ne pouvez pas faire grand chose pour les enfants pour que leur vie change mais vous vous êtes grande qu'est ce que vous vous allez faire qu'est ce que vous pouvez faire vous décidez moi aujourd'hui j'ai 30 ans aujourd'hui j'ai 20 ans aujourd'hui j'ai 25 ans aujourd'hui je décide d'arrêter les produits éclaircissants pour remercier dieu ou à partir du roger je n'avais plus le pays ou à partir d'aujourd'hui je vais acheter des corans que je vais distribuer dans les mosquées que je vais distribuer aux pauvres ça c'est des trucs que vous pouvez faire ce sont des bonnes oeuvres ou le jour de mon anniversaire je n'ai jamais tenu un courant mais je vais acheter un essai des traductions du courant je vais lire à partir de je commence à lire une feuille par jour ou cinq feuilles par jour pour ma compréhension personnelle pour remercier mon créateur l'année prochaine quand il te donne un an de plus ok aujourd'hui à la soirée à la tour m'a donné un an de plus je vais j'ai décidé de jeûner les lundis et les mardis ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite d'ici que vous arrivez à combien d'années vous allez voir vous allez moins dépenser vous allez vous rapprocher de votre créateur et le guiné est très facile à influencer aujourd'hui tout le monde le fait chez dit que moi on se moquait de moi mais c'était incroyable comment les filles se moquaient de moi et même quand j'étais en france quand je venais d'arriver les membres de ma famille m'appelait joyeux anniversaire je cachais mon téléphone parce que les autres se moquaient de moi joyeux anniversaire une vieille fille comme ça là joyeux anniversaire une petite fille anniversaire c'est pour les enfants tu vous pensez que j'ose dise à ces dames là aujourd'hui ne lui pas fêter l'anniversaire si vous voyez leurs anniversaires je passe toutes les publications pour ne même pas regarder ou de commenter ou quoi que ce soit donc c'est mon jour c'est mon jour je ne sais pas c'est quel jour pour qu'il ya des trucs que si les gens comprenaient la signification ils allaient arrêter tout ce que je dis c'est pour vous ce n'est pas méchant c'est pour vous c'est à cause de demain que je le dis parce que je sais que demain et challah demain dans quelques années dans 50 ans 15 ans 20 ans moi j'en veux aujourd'hui au religieux guiné je leur en veux tellement vous pouvez pas imaginer comment je leur en veux parce que s'ils avaient fait beaucoup de campagne de sensibilisation je pense qu'il y avait beaucoup de choses que nous les filles nous les femmes on n'allait pas faire comme bêtises et comme erreur mais eux ils ont une certaine connaissance c'est islamique ce que moi j'ai là ce n'est pas islamique je compte cumulsa à l'islam voilà avec une base islamique c'est ça mes projets dans l'avenir que je veux travailler dessus pour sensibiliser les femmes surtout 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 pour qu'elle se reconcilie avec allah pour qu'elle se reconcilie avec l'islam parce que les femmes islam et femmes c'est dos à nous ça je ne sais pas d'où ça vient cette peur de l'islam cette peur d'allah tandis qu'il nous aime c'est incroyable comme comme il nous aime en tout cas moi il même il l'a prouvé et moi aussi je l'aime parce que ce qui m'arrive là ceux qui connaissent la religion me dit c'est extraordinaire une jeune femme renoncer à tout mettre son style de vie en fonction de l'islam c'est incroyable donc vous voyez je porte une robe longue là vous pouvez faire des robes comme ça c'est pudique ce n'est pas la grosse robe de nilbab que vous n'aimez pas du tout ça tout est couvert ce n'est pas serré ça lâche et tout donc voilà les gens qui sont beaucoup 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 islam vont vous dire que ce n'est pas islamique parce que les couleurs et tous ces dessins dessus attirent l'attention et l'objectif pour eux c'est de ne pas attirer l'attention mais c'est paradoxal le nilbab attire énormément énormément l'attention en france parce que tout le monde ne le porte pas toute chose qui n'est pas courant qui n'est pas régulier qui n'est pas populaire qui n'est pas avec tout le monde ça devient attirant ça attire moi avec ma grosse robe de nilbab j'attire plus qu'avec ça donc c'est comme si tu allais à l'arabie saoudite ou à l'afghanistan ou au pakistan là où les gens sont ils bas et que tu portes un truc comme ça ou que tu portes une petite culotte ou un pantalon qui déchirait déchiré je pense que c'est pas tous les endroits c'est que les gens vont accepter ça ils vont te regarder peut-être certainement bizarrement donc ces choses ça dépend des circonstances et de l'endroit où tu te trouves maintenant par rapport aux élections qui se sont passées le 18 octobre nous sommes le 18 octobre je crois bien c'était hier non je crois que c'est aujourd'hui l'année dernière à cette époque les gens étaient en train de voter nous avons vu et nous avons su ce qui s'était passé c'était pas nous ne voulons pas que cela revienne nous ne voulons pas que cela revient donc nous allons nous reconcilier avec le présent nous allons essayer 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 tant bien que mal on peut pas oublier certaines choses nous allons essayer progressivement de prendre la route du pardon on ne peut pas parler comme ça nous allons prendre progressivement la route du pardon essayer de prendre la route du pardon nous avons vu aujourd'hui le premier ministre qui est parti ou à la civée au cimetière des des victimes du camp boireau moi je ne savais même pas qu'il y avait un cimetière de ce genre vous voyez qu'on découvre les choses maintenant chaque ou marge espère que tu vas bien tous les jours on découvre des choses en tout cas que moi je ne connaissais pas je ne peux pas tout savoir peut-être que vous vous êtes au courant de certaines choses que moi donc moi je ne suis pas au courant ce sont des choses qui arrivent soit c'est comme ça que ça se passe bon c'est la culture générale c'est l'histoire c'est beaucoup de choses il ya certaines choses qu'on ne connaît pas forcément mais nous n'aimerions pas que cela se répète ce qui s'est passé le 18 octobre on a beaucoup de mauvais exemples il a eu l'affaire avant le 18 octobre l'affaire du tocou on a eu le drapeau unique de canta on a eu beaucoup de choses qui n'est qui 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 un résumant tout cela en gros c'est ce qui nous amène aujourd'hui là où nous sommes aujourd'hui ce sont les conséquences même si certaines personnes ne veulent pas l'admettre certaines personnes ne veulent pas l'entendre c'est ce que nous amener là là nous sommes aujourd'hui c'est l'accumulation des erreurs c'est l'accumulation des fautes et le sang froid de certaines personnes et la retenue de certaines personnes et la patience de certaines personnes qui a fait qu'aujourd'hui nous sommes là les têtes de mort il y en a un qui nous dit bonjour je pense que vous allez je ne vois même pas mon petit coeur là il est là vous allez l'accompagner et vous bas j'espère que tu vas bien vous allez l'accompagner de beaucoup de coeur de beaucoup d'amour peut-être qu'il a envie de fêter son anniversaire j'en sais rien moi mais ce n'est pas bien offre des courants va la mosquée ce sera de bonnes oeuvres et ça te fera moins de dépenses et challah donc à part cela nous allons parler de la femme de la dame madame fatou bayard je vous dis moi je regarde les vidéos quand c'est intéressant à la midi vers les vidéos ça fait très longtemps que je n'ai pas regardé monsieur fama canté je l'ai je n'ai pas regardé fama canté depuis l'affaire décide sur le mannequin il a mis son vocal là je n'ai pas je n'ai pas regardé et je n'avais pas regardé sans dire que j'avais regardé le lendemain mais aujourd'hui le direct qu'il a fait avec mangian sidibé je l'ai regardé aujourd'hui et j'ai entendu parler de la dame fatou bayard et magnan parler monsieur magnan sidibé parler de la dame fatou bayard voilà donc je tiens à vous parler de ça si les autorités nous regardent donc essayer de partager et la vidéo si vous regarde ou quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît la vidéo la dame demande que qu'on lui restitue certaines de ses affaires elle a fait je crois bien selon monsieur magnan elle a fait 9 ans de prison voilà elle a vraiment perdu ses véhicules et son chef telle c'est à dire ses bétails ses animaux elle a perdu aussi beaucoup de ses membres de famille qui sont dispersés ça c'est tout à fait normal quand on est en prison ça va chacun cherche sa pauvre tête donc elle a perdu beaucoup d'or aussi en fait tous et bien qu'elle avait du précieux elle les a perdus donc monsieur magnan sidibé a cité deux noms je peux me permettre il ya un monsieur gabriel gara et monsieur fabu kamara qui sont à l'origine de toutes ces choses selon ce que monsieur magnan sidibé a dit hier donc elle dit qu'elle ne demande aucune aide des autorités partagez la vidéo s'il vous plaît elle ne demande aucune aide des autorités pour concours pour collègue ou quoi que ce soit non elle aimerait bien récupérer ses affaires si elle peut récupérer ce qu'elle a perdu déjà c'est un grand quelque chose pour elle parce que les les coupables elle les connaît les coupables sont déjà là elle est devenue handicapée elle est chez elle et elle a des soucis de santé ça aussi qu'elle a fait autant d'années en prison forcément voilà il ya les soucis de santé qui arrive quand on vous parle de par le pardon et de repentance je vais profiter de cette occasion de certaines personnes qui aiment souvent parler du passé des autres du passé surtout des membres du cnrd on ne veut pas pardonner cette comme ça facilement ça c'est ça c'est une évidence mais un bon musulman pardon parce que où il essaie il essaye parce que les gens changent parce que on peut se repentir parce que quand allah est prêt à changer quelqu'un il te le change mais il faut que toi aussi tu sois prêt ce que ceux qui me connaissent moi il ya dix ans ceux qui me connaissent peut-être il ya sept ans vont se dire mais c'est pas elle qu'est ce qu'elle a elle est malade ou quoi que c'est quoi des avis qu'elle porte là qu'est ce que cette fille est là mais quand tu es croyant tu te dis non elle à la même à la la récupérée c'est tout c'est ce que tu te dis mais quand tu n'es pas croyant pourtant c'est juste impossible pourtant c'est possible donc si moi j'ai changé je peux me tromper j'accorde le bénéfice du doute à certains membres du cnrd je leur accorde ce bénéfice du tout si moi j'ai changé je pense que tout le monde peut changer tout le monde tout le monde peut changer oui moi c'était un cas c'est particulier je sauvais ma pauvre tête quand je vous l'ai dit c'est pourquoi j'ai changé je n'ai vu que cette solution qui a un créateur qui est venu à moi de me tirer plusieurs fois parce que j'ai été multi récidivise dans cette affaire je repartais je reviens je repartais un moment donné il faut que j'arrête avec toutes ces choses donc je pense que eux aussi peuvent changer pourquoi pas pourquoi pas ils peuvent peut-être changé peut-être peut-être donc nous devons accorder le bénéfice du doute je vais vous raconter l'histoire de monsieur balla samoura il ya deux personnes qui une personne qui a déjà parlé ou deux personnes qui ont parlé du bien de lui ici quelquefois moi je ne connais pas personnellement mais madame fatou bagar a signalé à monsieur magnan sidibe si vous n'avez pas écouté la vidéo de monsieur magnan sidibe hier je vais vous parler de la vidéo de monsieur magnan sidibe ce qu'il a dit il dit que madame fatou bagar une fois la prison dans laquelle elle se trouvait je ne sais pas je me rappelle pas c'était quelle prison il ya eu une évasion ou une tentative d'évasion donc il ya eu beaucoup de désordre et beaucoup de bagailles donc ils sont venus récupérer tous les tous les prisonniers pour les amener peut-être en sécurité quelque part donc elle était dans ce groupe là monsieur bala samoura elle ne le connaissait pas du tout elle dit qu'elle ne l'avait jamais eu par avant c'était ce jour-là qu'elle l'avait vu comme si bala samoura était là il a dit aux gens que vous n'allez pas mettre cette dame là avec ce groupe là elle est malade et c'est une femme avec son âge vous n'allez pas la mettre avec eux on va trouver une solution elle a été très très surprise parce qu'elle ne le connaît même pas donc finalement je pense que c'était une picope parce que moi raconter ce que l'autre raconté c'est pas facile en tout cas c'était une picope et avec un agent de sécurité je crois et avec un avocat ou des avocats on l'a pris en sécurité pour l'amener là où il fallait l'amener elle a dit qu'elle a eu beaucoup peur ce jour là parce qu'elle n'était qu'avec eux et c'est dit et à la peur ou à ce qu'ils vont m'amener mais finalement on l'a amené à bon port et elle est bien arrivée là où elle devait un vie donc que jusqu'aujourd'hui elle remercie et un prix pour monsieur bala samoura pour ça ça c'est elle quelqu'un d'autre va venir dire que bala samoura m'a fait du mal quelqu'un d'autre va dire moi il m'a fait du bien quelqu'un d'autre un deux un jour va vous dire que à la marie ce que vous voyez elle est très mauvaise moi elle m'a fait si moi elle m'a fait ça à quelqu'un d'autre façon moi même pendant ce temps là moi elle m'avait pas fait du mal elle m'avait pas du tout fait du mal et aujourd'hui encore elle rend service chacun aura son truc les gens qui sont en train de parler par exemple de justice je suis tout à fait d'accord avec vous mais ce que je veux je voudrais que vous sachez je voudrais que vous soyez réaliste je voudrais que vous soyez réaliste je voudrais que vous soyez croyant il ya des justices c'est à la clérale si moi je vous dis tout le mal que les gens ont fait et que les gens là qu'est ce que j'ai fait je les ai tous les sept je les ai juste laissé dans mes prières je prie pour eux c'est ce que je fais pour eux mais ils vont te dire que moi je veux leur mort mais à la seule c'est ce que je veux au fond de moi pour ces personnes ça c'est ma nature je suis créé comme ça ce qui s'est passé en guinée nous le savons tous maintenant je vous pose cette question tous les jours les gens qui sont pressés de la transition les gens qui veulent la justice je vous comprends très très bien et la bête comment tu vas marcher ça fait longtemps je vous comprends très bien parce que moi l'avantage pour moi je me mets à la place des gens je me mets à ma propre place je me mets à la place des victimes je me mets à la place des membres du cnrd c'est ce que moi je fais pour comprendre la situation je pose la question à ces gens là si ce cnrd n'était pas venu maintenant qu'est-ce que vous auriez fait reprendez moi n'avais conscience pour votre justice que vous reclamez qu'est-ce que vous auriez fait je vous pose la question qu'est-ce que vous auriez fait nous devons être réaliste cohérent et savoir dans la vie ce qu'on veut si on ne sait pas ce qu'on veut on essaie de savoir ce qu'on ne veut pas il ya plusieurs façons de se faire pardonner il ya plusieurs façons de rendre justice moi je vous ai dit je n'ai pas eu de parents mort dans ces trucs ou quoi que ce soit je n'ai pas de victimes proches à part mes frères et soeurs qui sont guiné mes compatriotes la famille prochaine n'est jamais eu voilà si je vous dis ça je vous aurais menti donc je ne peux pas comprendre la douleur que vous avez eu mais vu la situation comme elle se passe c'est pour qu'il ya un tribunal c'est les mêmes personnes plus ou moins à peu près les victimes ont leurs parents mais les coupables aussi ont leurs parents c'est ce qu'on doit savoir vous voulez qu'ils soient jugés et démasqués leur famille aussi veulent le contraire vous vous battez mais eux aussi se battent maintenant par exemple pour la victoire du 18 octobre les gens ont manifesté il ya eu des mots il ya eu des manifestations pendant dix ans ça a fatigué le régime beaucoup beaucoup ça a joué son rôle mais finalement celui que vous voulez qu'il parte il est parti il n'est pas parti non là où on était allé là normalement c'était sur six ans sur six ans eux ils sont venus écouter vous six ans là ils sont venus écouter vous six ans à se sauvant et à nous aidant à nous reconfortant ce qui demande justice nous allons revenir sur ce sujet quand quelqu'un est dans l'armée tu exécutes même si c'est pas dans l'armée quand tu es dans un bureau moi ce que je dis ici ça vient de moi mais quand tu as communiqué en d'un parti qui te paye ils vont te réveiller à deux heures du matin tu vas parler et ils vont te dire il faut dire s'il faut dire s'il faut le dire parce que ça c'est ton métier moi c'est pas mon cas moi c'est pas mon cas vous comprenez c'est pourquoi ce que j'ai envie de dire je le dis que ça plaise ou non que je lui dis moi je me dis on va être patient dans l'avenir tout ce que je fais aujourd'hui faut pas être pressé pour dire oh la dame là elle a si elle a ça ou non ce qu'elle fait c'est bien c'est pas bien maintenant ceux qui veulent la justice je suis tout à fait d'accord avec vous il faut demander la justice mais vu que ce sont les coupables qui sont au pouvoir je ne sais pas qui va rendre justice moi je suis tout simplement réaliste je suis tout simplement réaliste il y a eu beaucoup de problèmes on a vu l'affaire de Koussitel ils ont Alpha Condé a monté l'affaire de Mandengiano les gens là on ne parle plus de Koussitel l'affaire de Mandengiano les gens là c'est mort les prisonniers sont tous libérés il y avait certainement des coupables dedans Allah se le sait donc ce qu'on peut faire ça peut se faire on peut revenir au système à 80% qu'on avait quand votre monsieur était là et à ce moment on va parler de justice encore il faut être croyant mes frères et soeurs la justice de l'être humain je n'y crois pas moi moi j'ai subi tellement d'injustice dans ma propre famille pendant toute mon enfance et mon adolescence je cherchais justice je ne l'ai pas vu finalement j'ai dit les gens là il n'y a rien à faire tout ce que je dois faire je dois me mettre à l'écart chercher ma pauvre tête finalement je me je m'en suis remise à Dieu ils voulaient montrer que je suis la mauvaise ce sont les gens qui ont dit que ce que Allah a fait pour toi il fait pas ça pour quelqu'un qui n'est pas bien c'est parce qu'il t'aime il t'aime parce que tu es quelqu'un de bien donc c'est Allah qui est en train de me séparer avec les gens de me de rendre justice de rendre justice entre les gens là et moi qui m'ont fait du mal c'est pas moi il n'y a pas un tribunal pour ça je peux porter plainte mais il faudrait que j'ai peut-être les moyens avocats j'espère que l'avocat aussi ne fera pas du six parties du système il faut voir tous ces facteurs c'est pourquoi je dis qu'il faut être réaliste entre ce que toi tu veux et ce qui peut se passer sont deux choses complètement différentes il ya des lois le courant les lois divines les gens ne sont pas en train de respecter cela vous pensez que la loi que l'être humain voit qu'il va de respecter il ne le respectera pas il va bricoler dessus pour faire plaisir aux gens pour moi ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui ce que l'humiliation de votre colis là a eu c'est une forme de justice c'est une part de justice c'est un gros pourcentage de justice il faut pas faire regretter ces gens là si on fait regretter ces gens là on va voir ce que ce qu'on n'a jamais vu et là nous allons sentir ce qu'on voit sentir moi je ne vais pas faire plaisir à quelqu'un j'essaie de dire ce que je pense être juste je n'ai pas le monopole de la vérité à ce tafoulaï non j'ai mes limites mais la façon dont je me comporte et je conçois les choses c'est ce que je peux vous dire ici pour vous faire réfléchir pour savoir ce que vous pouvez faire dieu a fait sa justice on peut pas aller au delà de la justice de dieu et n'a pas fini de faire sa justice il est en train de faire sa justice moi j'ai la foi je suis croyante oui il est en train de celui qui a écrit là mon frère il est entrain monsieur on est sur la justice là on est sur le chemin de la justice là vous voulez que bala samora se juge lui-même ça m'étonnerait et parce que vous avez vu que bala samora et si le colonel mamadou Doumbouya et ça ils ont tous fait des trucs ça c'est leur métier qu'ils ont fait l'armée c'est pour ça c'est pour l'armée n'est pas islamique parce que vous avez des droits de vie et de mort sur des gens il y a une arme qui est fabriquée pour que tu puisses tuer ton prochain ça ce n'est pas islamique tu vas demander à cette personne de faire justice un frère réveillez vous parlez pas trop dormir réveillez vous arrêtez de rêver essayez d'avancer et la justice va venir progressivement quand alla va faire sa justice à un moment donné toi même tu vas dire si tu as la foi tu vas dire non c'est bon parce que si quelqu'un vous dit ici que ce qui se passe à guinée aujourd'hui il avait passé ça à 100% la personne ment peut-être il a pensé 20% ou 10% de ça mais ce qui se passe aujourd'hui celui qui passe qui que 100% de ça il avait rêvé de ça imaginez il ment c'est pas vrai mais les gens allaient manifester pour réclamer la victoire pendant un mois pendant deux mois je vous ai toujours dit s'il faut pas manifester ça n'a pas de sens qui n'a pas dit ici que c'est comment ils appellent ça c'est les rois populaires qui vont faire partie de l'affaire il ya une quelle voie populaire ça c'est pas ça aussi c'est pas une forme de justice et avant mais les civils qui sont morts ça c'est pas une forme de justice c'est une forme de justice maintenant vous parlez de justice je pense on va faire un un sujet spécial sur ça pour que les gens viennent m'expliquer la justice que eux veulent déjà il faut une même temps vous dites de juger le colis je sais pas qui va juger celui-là c'est à dire soyons réalistes à la rafina qui va juger celui-là il faut former un truc il faut chercher des gens qui ne sont pas trop mouillés parce que tout le monde est mouillé qui sont un peu bancales un peu bricolé qui ne seront jamais tout droit qu'il faut fomenter poser ce tribunal là faire des locaux mettre des trucs en place bonsoir gaga mettre des trucs en place à gauche à droite pour pouvoir juger celui-là et ses compères donc quand j'entends beaucoup de choses même par rapport à cela il faut les enfermer il faut faire ci il faut faire ça il faut les juger qui va les juger où on va les juger il faut mettre tout ça en place tout ça ça prend du temps si vous voyez que former ce gouvernement la prendre du temps on est tellement exigeant le guiné est tellement exigeant c'est comme quelqu'un qui était qui n'avait pas un repas par jour tu lui donnes deux repas par jour difficilement maintenant il veut un dessert aussi à tous les repas mais finalement tu dis mon frère tu sais quoi gare le terre gare le terre tu vas continuer sur ton repas là-bas moi je vais garder mon petit argent là pour le dessert pour acheter autre chose donc il faut abdallah aboura nadi il faudrait que chacun de nous sache nos limites la justice est en train de venir pour moi c'est en train de venir mais ça c'est pas la justice des hommes ça c'est la justice dans l'art progressivement nous sommes sur la route nous allons aller 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 jusqu'à quelque chose va se passer de ce côté justice que vous même vous n'imaginez pas richard là mais la force ne va pas nous donner la manifestation ne va pas donner ça rien ne peut donner ça et puis je vais vous dire une chose je vais vous dire une chose je vais vous dire une chose ce que moi j'ai entendu dire sur le colonel là je vous dis la vérité c'est quelqu'un qui se laisse pas faire il paraît il paraît qu'ils se laissent pas faire du tout donc les gens qui passent le manipuler là il a peur des rpg ce ou quoi il n'a plus c'est pas quelqu'un qui a peur et oui ses connaissances disent qu'il n'a pas du tout peur qu'il est très calme très serein et quelquefois il peut être imprévisible donc nous devons faire attention mettre les chances de notre côté à nous donner la chance à cette transition il ya des problèmes qui sont passés dans ce pays là qui est plus âgé que le monsieur là sans oublier que ce il faisait partie de ce même groupe là c'est ça le problème que vous devez comprendre il faut comprendre tout cela voilà si on sait on s'est séparés du gros problème le reste va venir progressivement il faut pas être pressé mais cette année je ne comprends pas on était dans un truc qui était parti pour six ans pour cinq ans ou peut-être pour trois ans qu'est ce qu'on allait faire dites moi et quel programme vous aviez quel programme vous aviez à ce moment là aucun vous n'en avez aucun en tout cas moi je ne sais pas donc moi je suis quelqu'un de réaliste ça plaît ça plaît pas mais c'est ça ma nature je vois les choses en face pour pouvoir essayer d'avancer et de progresser voilà c'est tout voilà à ce que l'on a dit tu avais salué non j'ai reprendu donc en gros c'est ça bonsoir je ne sais pas si vous m'entendez allo moi moi je suis là mais je vous écoute je vous entends très bien mais je ne sais pas si vous m'entendez oui oui on entend maintenant là moi j'entends eux là je sais pas ok c'est c'est moussa c'est moussa c'est moussa je défile à hollande et ça va très bien je vous écoute tous les jours mais le sujet d'aujourd'hui moi en tout cas je suis très content à vous analyser les choses là et moi je n'ai rien d'eux je suis content c'est qu'ils ont fait mais je n'ai rien n'est pas à part de la justice donc peut-être une autre personne qui va venir qui va amener la justice et que les a réclamé mais moi en tout cas je n'ai rien de la justice actuellement en guinée là ce qui passe là-bas la justice c'est ce que les gens demandent là je ne crois pas quoi je comprends donc vous voulez dire que ce qu'ils ont fait là vous ça c'est bon maintenant dire qu'ils vont rendre justice ça vous ne vous attendez pas à ça si ça arrive c'est bon mais voilà non moi vous m'avez bien compris c'est ça je voulais dire il faut pas trop demander parce qu'ils ont fait là on va prendre ça si la justice vient on va avancer on va faire notre transition nos élections c'est petit à petit quelqu'un d'autre viendra avec la justice et Allah va préparer les choses va faire avancer les choses progressivement moi c'est ce que je pense après il y a des bonus ça peut arriver peut-être que c'est moi aussi je pense la même chose à part de tout cela peut-être que je pense la même chose parce que je suis encore d'accord que Louis Serg ne veut pas tout faire tout à fait tout à fait et donc il a fait je veux dire il a fait beaucoup même parce que le sentiment qu'il a amené et je suis sûr que ça soulage beaucoup de personnes et même s'il arrête là pour moi il a fait un grand pas quoi oui effectivement sinon et je salue et votre travail c'est ça c'est ce que je veux dire merci beaucoup c'est gentil j'ai fait une faute là c'est ce que je suis en train merci beaucoup islami ouais merci hein bonne soirée bonne soirée ok voilà donc on a pas besoin de voir Farida c'est lui qui a la technique là c'est bon avec lui donc si là il est là ça passe après dès qu'il va partir le son va partir avec lui il faut que quelqu'un d'autre revienne c'est pourquoi je n'aime pas prendre les gens là donc Farida va me donner 5 minutes on va faire les doigts ou partir en tout cas je vous remercie tous pour les partager pour les commentaires je vous dis à bientôt Inchallah et j'espère que vous m'entendez parce que je vois je vois quelques coeurs là ok c'est bon vraiment désirer il faudrait comprendre ça ceux qui viennent de m'entendre si je prends quelqu'un si quelqu'un passe la dette il passe par là maintenant nous allons partir ensemble merci à tout le monde pour les partager pour les commentaires le monsieur qui a parlé devant tout à l'heure il disait quoi à peu près la même chose que moi que ce qui s'est passé là lui déjà il apprécie ça maintenant attendre la justice de ce groupe là sincèrement c'est un bonus il faut c'est bon mais il n'a pas rien d'extraordinaire quelqu'un d'autre viendra faire ça et Allah est en train de faire son travail nous allons aller dans ce sens là beaucoup de surprises agréables désagréables peuvent se passer par la grâce d'Allah sans qu'on imagine comme tout ce qui s'est passé là où on galimane il y a des choses qui passeront nous n'allons pas commander ça nous n'allons pas le savoir ce qui s'est passé là ce n'est pas nous qui avons fait ça c'est Allah qui l'a fait il fera autre chose encore mieux que ça Inchallah progressivement concernant les gens je l'ai dit au départ ça dépend des calendriers moi mon calendrier ce que ça affiche c'est ce que je vous ai publié ce qui commence demain ou après demain c'est pas grave c'est pas grave Allah comprendra il comprend tout il sait tout il sait même avant que cela ne se passe donc à bientôt Inchallah et puis pour qu'on connaisse la différence dans quoi nous étions comparer les deux vies progressivement Inchallah à bientôt peut-être demain je ne crois pas ces jours-ci ça m'étonnerait parce que l'affaire du jeune là on va se consacrer un peu à ça et aux évocations de lui surtout les femmes merci à tout le monde et à bientôt Inchallah là je vais partir avec Khadija donc le sang va couper en même temps avec au revoir et à bientôt Inchallah merci à tous